Salut la compagnie, bienvenue à ce nouveau numéro de Metronite. Ce soir, je vous parle notamment de festival Village La avec Bellome, Gospel Creole qui jouait du côté de Caribée Convention Center, le festival Goût et Saveur Lacaille, notamment avec la compétition de cocktails et puis il y aura bien sûr une pléade d'invités chez Miss Haïti Caraïbes, Gaël Bien-Aimé qui nous parle de son spectacle intense et les initiateurs du Salon du Mariage, c'est dans un instant. Le festival Goût et Saveur Lacaille a pris fin à Moulins-sur-Mer, mais il faut dire que durant le week-end, il y avait eu cette compétition de cocktails, c'était à Palme Résidence, notre caméra a fait le tour, on a vu tous les cocktails proposés, suivez ce reportage. La compétition Cocktail Haïti a eu lieu le week-end écoulé sur la terrasse de la Palme Résidence à Pétionville. Les amateurs de cocktails ont pu savourer dix propositions de cocktails, notamment Passion Tropicale, Anacaona, Port Salut, Plus Royaliste que le Roi et le Smokey's Cocktail des cocktails, tous à base de rambarbanco et offerts par des restaurants tels Café Trio, Aztec, Yucca, Mirabel, L'Observatoire et Quartier Latin. La compétition de cocktails, initiée par les organisateurs de Goût et Saveur Lacaille, est à sa troisième édition, une édition où le public a vogué entre musique et alcool. Il était près de minuit quand le verdict est tombé et a consacré le Smokey's Cocktail, grand gagnant de cette troisième édition de la compétition, que recherchaient les juges Paul Yellin, Pityas Michel et Axel Fouchard. En premier lieu, il y a le nom du cocktail. Le nom du cocktail doit refléter le caractère des ingrédients qui sont dans le cocktail. Nous avons la balance des ingrédients, sa simplicité, le goût, bien sûr, l'originalité, la présentation, très important, et finalement, la performance du barman, de la personne qui donne son cocktail pour savoir s'il s'y connaît vraiment. Smokey's Restaurant, ouvert récemment dans le centre de Pétionville, devient désormais le nouveau détenteur du meilleur cocktail en ville, après une place occupée l'année dernière par l'hôtel Best Western. Le restaurant de la rue Lamarne pourra ainsi compter sur son cocktail pour faire recette lors des prochaines soirées branchées. En attendant une probable quatrième édition de cette compétition, continuez à savourer les nombreux cocktails offerts par nos différents restaurants, mais consommez-les en toute modération. L'eau a terri dans MSC Plus, c'est comme si vous t'enrivez l'autre bout de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC Plus, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans toute pays. Nous avons exactement 100% besoin. Plus toujours. Dans MSC Plus, nous avons marqué variété à qualité. La brev, nous sommes représentants exclusifs, Inko en Haïti. Nous avons un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30,000 pieds carré. 1. 2. 2. 3. 1. 3. Le monde qui est plus riche dans le pays d'Aïti, il y a un café qui est très riche. C'est un bon travail. Il y a un grand temps pour vivre dans le grand temps. Il y a un plateau central, à l'intérieur du Montaï Belancio, et dans toutes les zones qui produisent le café dans le pays, nous mettons bons outils, bons structures, et surtout connaissances et confiance dans l'idée pour nous voyons plus de bons résultats. C'est depuis le pays de la café qui passe dans le traitement, qui nous mettez bon j'en kontrol pour nous gajouer plus de bons résultats. Nous servons à l'appareil modern, à l'écheur, séparer et trier café. 42 café nous gansons de tête nous, nous avons plus de expérience à cause de la café. Volonté pour nous avoir plus de bons services, chaque jour, plus, exige nous servons à matériel sophistiqué qui respecte norm et principes, à différents mélanges. Soutons à l'échec, de luxe, classique, révélant lip bon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, nous avons plus de bons cafés du pays d'Aïti. Smokey's Cocktail, voilà le nom à retenir pour le cocktail gagnant de cette compétition de cocktail. Goût et saveur d'Acaille, la clôture, c'était à Moulins-sur-Merne. Jean-Marie Bonheur a promené sa caméra, il nous apporte les images. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je suis extrêmement content jusqu'à présent et les résultats sont extrêmement positifs. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas gagner en pile notre travail pour nous faire. parce que nous avons une amélioration, nous avons apporté des nouveautés, si vous voulez, parce que c'est chaque année, c'est qu'on améliorer, c'est qu'on améliorer, c'est qu'on améliore, c'est qu'on améliore de nouveau, pour que les publicans en attente. Mais ce qui est plus important, c'est pas seulement, bien sûr, parce que sans publicans, sans participants, sans restaurateurs, sans hôteliers, sans sponsors, par un festival. Mais il faut que nous ne devons pas oublier tout que la vision importante des festivals, c'est faire partie intégrale, avoir une partie intégrale dans le développement du tourisme d'Haïti, de changer l'image d'Haïti, mais aussi de développer l'industrie sa. L'industrie est extrêmement importante, il faut que les étrangers, les diaspora haïtiennes, les villes de l'Akaëli, il faut que les établissements, les services sont au même niveau que le niveau international. Moi, je pense que c'est une suggestion, c'est qu'il faudrait peut-être qu'il pense avoir des passes, c'est-à-dire, vous donnez comme un prix package, pour une personne peut-être qui est intéressée à participer à plusieurs événements, à ce moment-là, la personne aurait peut-être un prix préférentiel en achetant une passe et qui recouperait peut-être une table du chef, un événement à terme, comme par exemple le Poc-Fest ou bien la compétition de cocktail, ou bien ici. Et je pense aussi que ce serait bien que ça ne reste pas seulement à Pétionville. Je pense qu'il y a un seul restaurant, Canel, je pense, et de Le Plaza qui participaient. Je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais je pense que la majorité des restaurants étaient quand même à Pétionville. Et puis, bon, qu'ils innovent encore, ce sont des chefs, ce sont des artistes. Je continue pour nous donner quelque chose d'encore plus, d'élaborer quelque chose de meilleur l'année prochaine, mais sinon, cette édition, on voit que c'est un progrès. Goût et saveur, la caille, voilà, c'est fini. Ça a pris fin donc à Moulins-sur-Mer. C'était une journée barbecue. Les gens ont adoré l'expérience et déjà prêts pour une autre année, une autre édition de Goût et saveur, la caille. Il faut dire que durant le week-end, il y avait donc le festival Village là. C'était à la Croix-des-Bouquets. On a rencontré Bélo. Il nous parle un peu de ce festival et tout ce qui l'entoure, le reportage. A l'occasion de la fête patronale de la ville de Croix-des-Bouquets, l'artiste Bélo a organisé le week-end dernier l'événement Festival Village là. Ce projet de festival, qu'il caresse depuis 5 ans pour sa ville natale, vise à mettre en valeur les potentiels artistiques et culturels de Croix-des-Bouquets. Située à seulement 12 km de Port-au-Prince, la commune de Croix-des-Bouquets possède une richesse culturelle insoupçonnée. Déjà, c'est la seule commune du pays possédant un village qui recèle de sculpteurs, le village des artisans. La sculpture à la Croix-des-Bouquets est un art légué de génération en génération. Le village des artisans reçoit à lui, durant toute l'année, la visite de milliers de touristes émerveillés par leur production. La ville de Croix-des-Bouquets est aussi la deuxième ville du pays, réputée pour sa musique traditionnelle, le Rara, après donc la ville de Léogane. Cette ville a aussi donné naissance au grand sculpteur Georges Léoto, le grand peintre Gessner Armand, reconnu internationalement, l'artiste de renommée mondiale Wyclef Jean, sans oublier l'initiateur du projet Festival Village La, Jean-Belloni Murat, dit Bélo. Nous sommes sur la troisième édition du Festival Village La, et la première semaine d'octobre, c'est la fête patronale Notre-Dame du Roser, la fête patronale Croix-des-Bouquets. C'est l'église baptisée, c'est la ville de la fête. À quelques minutes de la, il y a un village artistique. C'est ça qui a été inspiré avec le Festival Village La, un festival qui a été invité à la ville de Bordeaux-Bouquets, pour découvrir un bel travail artistique à l'artiste, à l'artiste de l'artiste. L'objectif festival avant tout, c'est créer opportunités pour l'artiste de l'artiste, pour l'initiative. C'est vrai, nous avons joué là, dans la première édition, nous avons J. Perry, nous avons B. I.C., nous avons Jean-Jean Roosevelt, Queen B. Nous avons invité Stevie Mayon là, hier nous avons Queen B, Mandela, nous avons Woodsy. C'est vraiment un espace qui ouvre à jeunes artistes et surtout à l'artiste de l'artiste. Pour exprimer nous. C'est ça, nous avons eu, nous avons eu, nous avons eu GUOTE, et nous avons eu ¡BILA, POR! Décision non s'ésement, non non vériver kanagans Qu'on n'aime, qu'on va se déseirant Elle mourrit ou pas sourit C'est ça même qui fait ou fait conclure Ou pas qu'il te dit en avi A peine l'âme, courage, on chambord Fait ça, on boujiguet, j'en choumou se mener On pousse de popularité, même si on parle bon Fait que ou t'as fait silence, bah qu'on t'em toujours Fait que ou pas la jette, fait que t'as continué Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai fait Pas mon place, ma popée Je sais que c'est des répétitions, pas qu'à faire proche Je veux que ça ne s'en fasse pas pour qu'à manou Ou pas faire un cap Nous voilà qu'il y a des consignes qui nous invente Les habitants de la Croix-des-Bouquets, les Cruciens célèbrent la première semaine du mois d'octobre Leur fête patronale, chrétiens, artisans, commerçants, cultivateurs, jeunes et vieux du village Se rejoignent pour fêter la sainte patronne de la commune, la Notre-Dame-du-Rosaire Festival Village là, une initiative à encourager encore Bravo Bélo A l'émission d'aujourd'hui, j'ai reçu pour vous Miss Haïti Caraïbe Elle représentera Haïti très bientôt à de nombreuses compétitions L'entrevue Très heureux ce soir d'accueillir sur le plateau de Metronite Miss Whislaine Popo, Miss Haïti Caraïbe 2014 Et M. Carlin Poloche, PDG de ce concours Bonsoir 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 à vous Figaro Et bonsoir à vous également Et chers téléspectateurs qui sûrement suivent l'émission de ce soir C'est un plaisir d'être partie prenante à Metronite Et merci déjà pour l'invitation Alors la première question s'adresse à vous M. Polo Qu'est-ce qui rend différent Miss Haïti Caraïbe des autres concours ? Parce qu'on se dit que ça fait quand même plus d'une dizaine d'années qu'il y a une multiplicité de concours Et la différence pour votre concours ce serait quoi ? Et la différence premièrement c'est parce que Miss Haïti Caraïbe c'est un concours national de standard international Et deuxièmement, l'organisation Miss Haïti Caraïbe reste connectée avec les Haïtiens vivant à l'étranger Par exemple à Saint-Martin il y a des Haïtiens quand la Miss représente le pays à Saint-Martin Il y a des Haïtiens vivant à Saint-Martin et ils sont toujours connectés avec la Miss À Miami encore on reste toujours connectés En France c'est presque partout et je pense que c'est ça qui fait notre différence Pour 2014 la finale elle a eu lieu à Jacmel tandis que les années précédentes elles ont eu lieu où ? Et en 2009 c'était à Port-au-Prince, c'était pas un très grand concours mais c'était juste un casting C'était juste une sélection Mais en 2010 l'élection a eu lieu c'était au Caï C'est à l'hôtel Nakaën et au Caï En 2011 c'était à Port-Salut à l'hôtel Nazine Et en 2010 c'était la représentante du département du Sud C'est Mademoiselle Neftali Ketia Gilit En 2011 c'était à Port-Salut à Nazine Hôtel Et la Miss élue c'était la représentante du département du Nord En 2012 c'était l'OS Mademoiselle Karine Vertus En 2013 c'est la représentante des NIP C'est Mademoiselle Gaëlle Kazo Et en 2014 c'est l'hibiscus que vous voyez là C'est Mademoiselle Samahi Wisslen Popo C'est la Miss 2014-2015 Alors justement désolé d'avoir fait atteindre une aussi belle hibiscus Samahi Wisslen Polo Popo Justement, combien de temps a duré cette compétition ? Miss Aïti Karayib c'est... Le déroulement du concours est un peu différent des autres qui se font sur notre terroir Miss Aïti Karayib c'est déroulé sur une période environ, on peut dire, presque mois et demi La phase de recrutement a eu lieu, c'était début août Pour la préparation, tout ça, les formations, c'était mi-août Mais la phase finale s'est déroulée à Jacques Mère Du 1er au 6 septembre Mais on est retourné à Port-au-Prince le 8 septembre Est-ce qu'il y a eu une étape de ce concours qui vous a marquée ? Ah oui, oui, bien sûr Ce qui m'a marquée le plus au concours c'est Voir, malgré que c'était une compétition, mais l'esprit de fraternité, d'unité qui se présentait entre nous, à savoir les filles, ça a attiré mon attention Par exemple, la première dauphine, est-ce qu'on peut dire que c'est quand même une bonne amie de Miss Popo ? La première dauphine, c'est une très belle question, merci Et la première dauphine, c'est Marjorie, on ne se connaissait pas du tout Mais il y a le côté paternel de sa famille, qui est de Jérémy On s'est rencontrés au concours et on a eu des liens vraiment... On est devenus tellement proches Et le plus, c'est qu'il faut dire que j'ai commencé à pleurer Bon, on l'avait élu première dauphine avant qu'on m'ait appelé Donc, j'avais de l'homme aux yeux Uniquement du fait qu'on a dit que Marjorie était élu première dauphine Vous savez pourquoi ? C'est parce que tout au long du concours, elle n'avait pas vraiment confiance en elle On portageait la même chambre Deux heures du matin, trois heures du matin, je lui parlais J'essayais de remonter la morale tout ça Je lui disais, tu dois avoir confiance en toi, tu es belle, tu es élégale Donc, elle m'a dit, bon, regarde, tu es dans un concours et tu es comme ça avec moi C'est comme dire, tu oublies que tu es dans un concours Et je lui ai dit, mais non, Marjorie, on est là On doit donner le meilleur de nous-mêmes Et la meilleure sera la gagnante Et un message particulier à toutes les jeunes filles justement qui regardent cette émission C'est quelque chose que j'aime faire, j'aime toujours Donc, même si vous ne m'avez pas posé la question, j'allais le faire Parce que j'aime profiter de ces opportunités pour parler à la jeunesse, surtout les jeunes filles comme moi Et on a pu constater qu'en Haïti, les moyens sont rares Nous, les jeunes, surtout les jeunes filles Des fois, on veut faire des choses, mais on n'arrive pas Bien que la volonté On a la volonté Je veux vous dire à vous, jeunes filles qui m'écoutez ce soir Des jeunes filles comme moi On sait que En Haïti, les situations sont difficiles En Haïti, les situations sont vraiment difficiles Mais il faut oser, il faut continuer à lutter Il ne faut pas désespérer Il faut surtout poser des actions concrètes Vous avez des objectifs Vous avez des rêves, vous voulez réaliser vos rêves Il faut lutter, il faut continuer à oser Essayer de donner le meilleur de vous-même Et surtout, il faut vous cherchez pour n'importe quel moyen Comme en réalité Continuez à oser Posez surtout des actions concrètes pour matérialiser vos rêves Et ainsi, vous verrez que tout est facile Donc, n'attendez pas que l'Etat, que le gouvernement fasse quelque chose pour vous Bien qu'on sait Bien qu'on sait Et on sait qu'il est là pour ça Mais on vit dans un état faible Les moyens sont difficiles Donc, essayez de créer vous-même des moyens Merci, Miss Wieslène Popolo Je rappelle que vous êtes Miss Haïti Caraïbes 2014 Monsieur Carlin Polo, c'était un plaisir Je rappelle que vous êtes le PDG de ce concours Qui est à sa sixième édition Bon succès avec le reste Merci Miss Wieslène Popolo, Miss Haïti Caraïbes Qui représenterait Haïti notamment au Bénin, à Curaçao, à Saint-Martin, en Jamaïque Et chez Voila, la Miss qui va bientôt faire le tour du monde Pratiquement grâce à cette couronne de Miss Haïti En début d'émission, je vous ai parlé du salon du mariage Je reçois pour vous, sur le plateau de Metronite, Angie Meunio, Joseph et Marie-Louise Elles nous parlent donc de ce premier salon du mariage qui aura lieu à El Rancho Merci, bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs de Metronite Merci de nous accueillir sur le plateau ce soir Alors, ce soir justement, on va parler du salon du mariage Ça doit se passer les 11 et 12 octobre, si je ne me trompe Samedi 11 et dimanche 12 octobre à l'hôtel El Rancho Effectivement, le salon du mariage, ce sera la première édition en Haïti Donc pour la première fois, on lance cet événement en Haïti Qui va regrouper une soixantaine d'exposants du secteur du mariage Alors, une soixantaine d'exposants, c'est sûr que ce seront des exposants dans des domaines variés Que ce soit dans la photographie, la décoration, je ne sais pas, ceux qui coordonnent les événements Donc, est-ce qu'on peut avoir une idée justement des exposants pour cette première édition ? Je vois déjà que tu t'y connais un petit peu Donc, tu as parlé de décoration, de fleuriste Effectivement, on va trouver différentes catégories Donc, toutes ces catégories vont toucher du droit, en fait, le secteur du mariage Donc, on va passer de l'organisateur du mariage Au DJ, à l'animateur, au maître de cérémonie, au fleuriste, au pâtissier Et bien d'autres encore Donc, on a fait en sorte, au niveau du comité Pour cette première édition, de toucher différentes catégories Donc, on a dû faire un choix parce qu'il y avait énormément d'exposants Donc, on a privilégié entre 3 à 4 exposants par catégorie Parmi les catégories que je viens de te citer Alors, ces exposants en Gimeno, est-ce qu'ils n'auront que des stands Où ils vont présenter leurs produits ? Mais est-ce qu'il y aura une présentation spéciale Où, effectivement, ils pourront s'adresser au public à tour de rôle ? Justement, très bonne question, merci En effet, ces exposants seront présents au salon Afin d'exposer leurs produits ou services Dépendant, justement, de leur catégorie Et de ce qu'ils représentent en termes de professionnels dans le secteur Cependant, certains exposants auront aussi la possibilité De vannes, étant donné que nous avons quand même pas mal d'exposants Qui vont lancer leur collection mariage Durant ce salon Et ces exposants, justement, seront en mesure de vannes Par le biais de la SOGECAD ou autre Et au sein du salon Parallèlement à ça, certains exposants aussi feront Par de certains séminaires, justement, pour ces visiteurs Qui voudront avoir un peu plus d'informations En ce qui a trait aux techniques maquillage Coiffure, que ce soit cheveux naturels ou autres Et aussi certains cabinets d'avocats qui seront présents Et conseillers matrimoniales et tout ça Donc, en fait, nous offrons le paquet Ce n'est pas simplement une exposition ou une foire Et là, justement, on va insister que Et on ne parle pas de foire, on parle de salon C'est quelque chose de vraiment, comment dirais-je, high class Quand même, on parle de mariage Donc, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit bien organisé Pour faire ressortir, justement, les qualités De nos professionnels, justement, de mariage événementiel Donc, comme je vous dis, nous aurons des séminaires Et pas mal d'animations Tels que des défilés Deux à trois défilés par jour Tout en incluant, bien sûr, certaines animations Du genre, bien sûr, animations musicales Saxophonistes, DJ et différents groupes Qui seront là pour animer le public Alors, ce qu'on a pu remarquer, par exemple Pour des mariages à l'étranger C'est vraiment toute une entreprise Autour de cet événement Il y a, par exemple, la location des voitures Pour des mariages, ce n'est pas n'importe quel type de voiture Est-ce que, par exemple, pour les exposants cette année On aura deux ou trois exposants, justement Dans ce domaine de la location Qui pourront proposer des modèles de voitures Vraiment assez intéressants pour les futurs mariés Alors, j'apprécie énormément cette question Parce que le but d'organisation En fait, quand nous avons décidé de mettre en place cet événement Le but, c'était de pouvoir aiguiller les visiteurs Sur les nouvelles tendances Donc, tu parles effectivement de location de voitures Mais il n'y a pas que ça Il y a aussi les tendances au niveau des couleurs Au niveau de la décoration Au niveau aussi de tout ce qu'on appelle Les overlays, les nappes Bien d'autres encore Au niveau du matériel, au niveau des vases, au niveau des chaises Il y a toute une tendance, tout un mouvement à suivre Donc, c'est vrai qu'en Haïti Le fait de louer une voiture pour un mariage Ce n'est pas quelque chose de commun Par exemple, moi qui viens des Antilles Louer une voiture et avoir la même marque de voiture Pour son cortège, c'est tout à fait naturel On n'a pas encore cette habitude en Haïti Mais Engie pourra le confirmer On commence à avoir cette tendance Et c'est la raison pour laquelle Parmi nos partenaires, on a justement Concessionnaire automobile qui sera présent Et pour pouvoir inciter les visiteurs Justement avoir cette culture Et s'ils veulent avoir du beau dans leur mariage Il faut aller jusqu'au bout Donc, ça ira jusqu'à la voiture, effectivement Alors, le lieu retenu pour ce spectacle On va dire, ou du moins ce rendez-vous Avec les futurs mariés, c'est où ? L'hôtel NH Haïti El Rancho À Pétionville, je pense que Tout le monde connaît déjà l'emplacement Donc, l'hôtel El Rancho, justement Est en train de travailler là Dès maintenant, ils ont commencé depuis hier À mettre en place, justement Toute une logistique Afin de recevoir Ce nombre de visiteurs, bien sûr Les aménagements ont déjà commencé Pour les emplacements des exposants Donc, nous attendons vraiment Et tout le monde, comme Marie-Louise l'a dit tantôt C'est le grand public Sans distinction Que vous soyez marié déjà ou pas Que vous soyez célibataire C'est peut-être le moment idéal De trouver la mœur Que vous soyez, en fait, en famille En couple ou célibataire Vraiment, venez en foule C'est vraiment un événement à ne pas être Ouais, le lait Papa, c'est quoi ça, le lait de Ongou ? Vous l'avez entendu ? Bon ! Bon ! Euh... Tina ! Chou, oui ! Le lait empoudré d'Ongou vient de la Nouvelle-Volande Petit paradis des vaches laitières Un climat unique au monde De lait riche toute l'année Sans engrais, sans herbicides Donne un lait bio naturel Plus riche en protéines et en vitamines Que ceux venant d'Europe En plus d'une forte teneur en colostrum Pour un système immunitaire sain Le lait de la Nouvelle-Volande Contient des facteurs de croissance Qui aident au développement De la masse musculaire chez les enfants Et cette qualité exceptionnelle Fait de la Nouvelle-Volande Le plus grand exportateur mondial De lait en poudre Le lait empoudré d'Ongou ? Excellent pour votre santé Ok ! Le lait du remède Et qui t'entra pour... Ak l'ajan cash Bankmobil BNC a Bousou se telefon mobilou Ale kane pot ajan otorize Ak yon piet d'identite legal Et pou yon skriwi Sou plas wap reflou e kontou An tout sekirite Ak l'ajan cash Bousou se telefon Se achte Epi paye So telefon mobilou San kè sote Mette l'ajan sou kontou Fasil Ale kane pot ajan otorize Ak telefon mobilou Epi l'ajan cash Bankmobil BNC Ap voy yon mensaj Pou sertifiye Ke transaksyon reisi Ak l'ajan cash Ou ka achte kane Nepote komersan Ki afilia avek nou Se achte Paye bilou Sou telefon mobilou Epi Bankmobil BNC Ap kontrole L'ajan cash Sou telefon mobilou Se yon lot fasilite BNC pot e pou nou Se sekirite total Mem sou tape Di telefon nan Yon pap ka pren l'ajan Paske li an sekirite Nan pot mobil BNC L'ajan cash Bon an pil posibilite Achte paye Fere tre Fere transfer Ale kane pot ajan otorize Pou fè sa Pab liye Toujou man chak telefon mobilou Se yon fason Pou nasi re transparans Ak l'ajan cash Ou ka fe patron Paye yon saler Sou telefon mobilou Tout business man Capable d'utiliser l'ajan cash Di faciliser business Ou marcher pipier L'ajan cash La BNC A votre portable Solis op c'est l'ajan cash Merci donc à Angie Meunio-Joseph Et Marie-Louise Qui nous parlaient du salon du mariage On va encore parler de ce salon Parce qu'on reçoit Là pour vous Christelle Dominique De Méjane Couture Bonsoir Christelle Est-ce que tu pourrais nous parler un peu De cette robe que porte Samy Ok la robe que porte Samy C'est une toute dernière robe De Méjane Couture Que j'ai confectionné spécialement Pour Haïti Bridal Expo C'est une robe Que j'ai utilisé l'organza Pour confectionner de la tête aux pieds J'ai manipulé le tissu A plusieurs reprises En haut j'ai fait pas mal de plis Et dans la jupe J'ai utilisé une technique Pour plus ou moins mettre en valeur Le mouvement d'une fleur Oui justement c'est ce que j'allais vous donner Parce que lorsqu'on regarde la robe On a l'impression que ça ressemble à une orchidée J'aime beaucoup Je pense que pour les robes de Maurier Qu'elles devraient être féminines au maximum Donc j'essaie d'utiliser des éléments Quand même Qui rappellent Que Par exemple Qui rappellent certaines choses Par exemple Je viens de dire Une fleur Là effectivement J'ai utilisé des mouvements Qui rappellent Celle d'une rose Quand tu regardes bien Et j'ai d'autres modèles également Que j'ai confectionné J'ai utilisé beaucoup de dentelles J'utilise aussi ce qu'on appelle La mousseline Parce que Quand Quand on a du vent La mousseline par exemple Pour un mariage au bord de la mer C'est tellement beau à voir C'est extraordinaire Alors Christelle Combien de robes Vas-tu exposer Au niveau de Haïti Brown Pour les robes de Maurier J'aurai 10 Et je dois aussi ajouter Que toutes ces robes Seront disponibles Pour Achat immédiat Et J'aurai aussi Comme surprise Dans l'après-midi Le samedi J'aurai un défilé Pour toutes mes robes de Maurier Et quelques surprises Ensuite Pour mes robes de soirée Je vais les exposer également Elles aussi Seront disponibles Pour Achat immédiat Un dimanche J'aurai un défilé Et C'est ces robes là Que je vais Utiliser pour le parcours Sur le circuit Donc Venez 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 en foule J'ai pas mal De robes A montrer Et si vous ne trouvez pas Une robe Que vous aimez également Je serai là Je peux m'asseoir Discuter avec vous Bon Je ne sais pas Si j'aurai le temps De faire un modèle Dessiner un modèle Mais je peux quand même Vous conseiller En fonction de votre corpulence Quelle robe Que j'aurai pu faire pour vous Ou du moins Le style La couleur Etc Donc ça serait intéressant De vous avoir Comme conseillère Également Mais peut-être Est-ce que Les gens Ils pourront vous demander Quelles sont les couleurs Tendances Cette année Absolument Bon Là maintenant On termine avec 2014 Donc on attaque A gros pas 2015 Donc oui Je pourrais Effectivement Vous montrer Actuellement Parce que j'en ai pas mal De simple swatch On les appelle Et avec moi Donc je pourrais Vous montrer Plus ou moins Les couleurs Pour 2015 Les couleurs Bon La couleur la plus populaire Dirais-je Pour 2015 Déjà Est-ce qu'on pourrait dévoiler Plus ou moins Cette couleur Non Venez me trouver Non Venez 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 Donc voilà Le rendez-vous Avec Christelle Dominique Ce week-end À El Rancho Donc venez voir Il y aura pas mal D'exposants Je pense Une soixantaine D'exposants Jusqu'à ce matin Je suis au courant Soixante-huit Bon Il y aura effectivement Mes jeunes coutures On sera à l'extérieur Non Mais il y aura Des maquilleurs Des dégustations Vraiment Je trouve C'est une très Très belle opportunité Pas pour seulement Acheter des robes De mariés Ou du moins Voir des robes De mariés Mais plus ou moins Avoir une idée Qu'est-ce que ça coûte Ou du moins Qu'est-ce que ça coûte De planifier un mariage Avoir un budget Merci Christelle Et bon succès Merci Stené De m'avoir accueillie Sur Metro Night J'ai vraiment aimé Parler avec toi Et je tiens à remercier Toute l'équipe de la métropole Spécialement Venette Pour mon maquillage Et aussi Sans compter Samy Parce que sans elle On n'aurait pas pu voir La beauté de ma robe Donc je vous attends tous Samedi et dimanche Venez me visiter Bye bye Voilà donc rendez-vous Avec la Haïti Bridal Expo Tout ce qui concerne Le salon du mariage Et là maintenant Je vous parle De Gospel Creole C'était dimanche dernier Ils nous ont donné Un super concert Le reportage Le groupe Gospel Creole Qui est suivi sur Facebook Par au moins 3 300 personnes A créé l'ambiance Le 5 octobre dernier Au Caribbean Convention Center La chorale Comme son nom l'indique A choisi le Gospel Pour honorer Dieu Et faire passer ses messages L'équipe de Greger et Welmere Qui ne compte pas moins De 20 membres A repris pour la cinquième fois Le projet Gospel des jeunes Si l'initiative Gospel des jeunes N'affiche que 5 ans A son compteur La chorale elle A déjà 20 ans Deux décennies Depuis que Gospel Creole Occupe l'espace évangélique Et ce sont les activités Et festives Que nous avons démarré maintenant On a lancé Le website de Gospel Creole C'est à dire que maintenant Tout le monde On peut voir Gospel Creole Comprendre ce que fait ce groupe Quels sont les programmes La programmation Chaque membre de ce groupe Parce qu'on a un website Assez très riche Et on peut voir Sur www.gospelcreole.com On peut apprécier On peut rentrer en communication Aussi avec Gospel Creole Savoir ce que fait ce groupe Par exemple aujourd'hui Nous sommes en train de fêter Neuf ans d'existence D'un programme Qu'on appelle Gospel des jeunes Que nous avons mis sur pied C'est un programme libre Pour les jeunes A l'adresse des jeunes Mais tout le monde est jeune Quand même On a l'esprit jeune Mais on traite des sujets Qui intéressent beaucoup les jeunes Et aussi on traite des sujets D'éducation De savoir-vivre D'éducation sanitaire C'est un programme assez riche Et maintenant On a voulu ouvrir Au grand public Donc c'est pourquoi Maintenant Au website de Gospel Creole Figure Gospel des jeunes Et on va voir Tout ce qui se passe aussi Dans Gospel des jeunes La chorale qui veut se rapprocher D'avantage du public Promet déjà pour l'année prochaine Un quatrième album Et un site internet Où les fans pourront développer Une plus grande interaction Avec le groupe Et puis juste avant de refermer On parle du spectacle intense C'est avec Gaëlle Bien-Aimée Un rendez-vous au Yanvalou L'entrevue Bonsoir à tous les téléspectateurs De Radio Télé Métropole Alors apparemment Ça sera très intense Au Yanvalou Les 10 et 11 octobre Oui Et c'est intense déjà là Je vis un rêve Intensément Depuis Une dizaine d'années Un peu plus Et Et ce spectacle Parle de nous De la troupe Cors et âmes Que tu connais Que tu connaissais Voilà Que tu connais encore Que tu connais encore Justement Donc la troupe Corsaire M'a 10 ans Je me suis réveillée J'étais en juillet J'étais à Montréal Au festival Juste pour rire Et puis J'étais vraiment contente J'étais jouée Pour présenter Enfin faire un gala De lever de fond J'étais choisie Pour un gala De lever de fond Pour ouvrir Une école d'humour En Haïti Et après le spectacle Je m'ai réfléchi Je m'ai remontée Dans le temps Pour m'écouter Me sortir A cause des théâts Et puis j'ai réalisé Qu'en 2004 J'étais en seconde Que c'est là Que c'est l'époque Que moi Mon tétroupe Il me réalisait Que 2014 Voilà On a 10 ans Et puis là Depuis juillet Je ne me suis pas sentie Bien Stanley Ça me démangeait Ça me tenait Intensément Et je me dis Voilà Il faut que je fasse Quelque chose Alors pour ce spectacle Que tu proposes Les 10 et 11 Ayan Valou Si on devrait Mettre un qualificatif Dessus Est-ce qu'on pourrait dire Que c'est une comédie musicale Ce n'est pas une comédie musicale Ce n'est pas du biolesque C'est Je ne sais pas comment qualifier Ce spectacle Du gaël Oui C'est du gaël Mais c'est aussi Comment te dire C'est C'est l'ensemble De mes connaissances Par exemple Je travaillais beaucoup Sur la méthode Sont entre eux D'abord Avant d'être avec les gens Et la problématique Du spectacle C'est quoi Pourquoi je monte Un spectacle comme ça C'est parce qu'après 10 ans Je réalise que Tous les artistes De corps et âme Font autre chose Dans la vie Donc Je ne peux pas permettre De faire comme si Pour eux Autistes On ne va pas dire ça La seule folle Foyeuse Qui a décidé de l'être C'est moi Autiste à plein temps À plein temps Donc Je le suis Et Voilà Comme tout le monde Ne peut pas l'être Il y a un problème Et L'homme réunit Et Je réalise Que Je tout Dormi Levé A grève Je tout Intensement La donne Et C'est un spectacle Qui parle de nous Dans la mesure Où il y a 8 compositions Originales De musique De texte C'est pas J'ai mis Texte Dans ce spectacle Il y a 8 Musique Et Monsieur Dames C'est pas J'ai mis Sauti Et C'est mettre Tout ça Ensemble Et dire Voilà On est là Mais On rêve Pas beaucoup Il faut se réveiller Parce qu'il faut aller bosser Il y a des meilleurs célibataires Dans la troupe Il y a des jeunes gens Qui sont responsables Familiaux Et tout C'est Voilà Donc c'est un cri de coeur C'est un appel Donc C'est un risque aussi De faire un spectacle Comme ça De se laisser aller Parce que la forme Puisque je ne peux pas te dire Quelle forme Si c'est une commune Musicale Donc la forme Est épuisée De tout ce que je sais Comme théâtre De tout ce que j'ai vu Mais folie aussi Voilà On ose On ose Donc on va dire Trop fou Trop intense Pour qu'on puisse qualifier Oui trop fou Trop intense Pour qu'on puisse qualifier Et donc Les artistes de ce spectacle Ce sont Léopold Siné Nathalie Jean Charline Jean-Gilles Pascal Soulage Carlson Valéry Lucci Donc c'est son nom d'artiste Lucson Zidore Lucci Et il est sur l'album De West Side De West Side Qui sort le 18 Il est génial Il y a Daphné Menor Qui est à l'école nationale des heures Qui chante Qui danse Et qui joue Il est aussi magnifique Fille-moi Voilà justement C'est la question que j'allais poser Est-ce que Parce qu'on sait qu'apparemment Gaëlle c'est elle La metteure en scène de ce spectacle Donc elle sera également Sur les planches Du Yann Valou Oui Mais également sur les planches Je suis dedans Obligée De jouer la metteure en scène Dans mon spectacle Et tout Apparemment Gaëlle et Korsi Ham C'est vraiment des adeptes Des lieux non conventionnels Parce que le Yann Valou Ce n'est pas une salle dédiée A ce genre de spectacle On va dire Bon Ce n'est pas une salle dédiée Ce n'est pas un espace dédié à ça Mais il faut te dire Que les gens de Yann Valou Sont très ouverts Toutes les propositions Et tout Dès qu'elle vient Je me construit scène Je me fais tout ça Mon besoin à donner Et puis Yann Valou T'as comptant Mais on n'a pas les moyens Parce qu'on n'a pas les moyens On joue sur la cour Des universités Parce qu'on n'a pas les moyens On joue dans les restaurants Parce qu'on n'a pas les moyens On joue là où on trouve Et on dit aux gens On existe On est des artistes Des comédiens Et c'est notre métier C'est mon métier C'est mon métier C'est voilà Il faut qu'on me voit Il faut que je sois là Sur le plateau de Vitrona Et être avec Studley Il faut que je sois Vraiment En bas yeux Mon mieux Ok Donc les projets À l'avenir C'est ça C'est jouer dans les espaces Non conventionnels En attendant les salles De spectacles Qui tardent à ouvrir Ou qui sont Prêts presque On ne sait pas Ce qui se passe Et je suis vraiment Comment dire Optimiste Et je suis animée Pour quelque chose De plus forte Plus forte que moi Je ne sais pas ce que c'est Parce que ma m'goumée De m'goumée Devant pas De se dire Tu es courageuse Et voilà Donc j'ai des projets De spectacles Sur l'année 2015 Et c'est des spectacles Que mon temps Je vais dans la salle Vraiment Mais qui n'est pas Forcément Oblige Je vais dans la salle C'est des décors Qui est assez facile Que mon temps Je vais planifier Pour déplacer le spectacle Et aussi Je vise Les universités Et les écoles Parce qu'il faut aller Vers ces gens-là Qui ne se déplacent Pas forcément Parce qu'avec Les parents Insécurité Pas avec des témoignons Soutis Ou bien Il n'y a pas Au courant Que un spectacle Qui a fait Donc cause A ma plage Que l'on l'a jouée Parce qu'on a fait Quand même Onze universités Et quand on a été Joué en mars Et à la faculté A Gronomie Puis je pense que Pas gère plus Le monde Qui descend De la faculté A Gronomie Et les étudiants Ils étaient vraiment Contents Et moi aussi Ça me plaît de faire ça De me déplacer Vers les jeunes Maintenant Maintenant ce que je demande là C'est à tous ceux Qui me regardent Et qui ont les moyens Subventionner Ce genre d'activité Parce que Même si je suis Fougueuse Intensément Dedans là Je ne pourrais pas L'être toute ma vie Il faut que j'en vive Il faut que je Que je prenne soin de moi Donc C'est Voilà Donc on veut bosser Donc Venez nous voir Et Oyan Fallou C'est pas le premier artiste Qui a demandé C'est le premier artiste Qui était fou Que t'en koum J'espère résister J'espère faire La révolution tranquille Et encourager les jeunes A faire le métier De la scène A être professionnel C'est dur de l'être Cette année Effectivement Là on va rester Toujours sur la lancée De la tranquillité Tranquillement justement On va C'est la révolution tranquille On va annoncer Donc le rendez-vous C'est le 10 et 11 Le rendez-vous C'est le 10 et 11 Octobre Oyan Fallou Et L'admission L'admission 500 goûts de l'étiquette Sont à l'entrée Ça ne change pas C'est 500 goûts 10 et 11 Ils ne sont pas capables 10 vignes 11 Ils ne sont pas capables 11 voire Femme Jean Pour vigner 10 Donc ça urge Il faut être là Merci beaucoup Gaëlle Bien-aimée Et bon succès Avec ce spectacle Merci Stanley Merci à Radio Télé Métropole Merci à Métronite Quand la beauté s'allie à la technologie Et la mode se fait élégance Le magnifique devient synonyme de Belle Optique Belle Optique, le magasin où les plus grands créateurs Se donnent rendez-vous pour habiller vos yeux A Belle Optique, les plus grandes marques sont déclinées sur tous les temps Et dans tous les tons Pour être tout simplement magnifique et à l'avant-garde de la technologie Allez choisir vos lunettes de prescription ou de soleil à Belle Optique C'est magique Belle Optique, deux adresses 25 rue Capois, Champs-de-Mars Et rue Clairvaux-et-Chavannes, Péturville Vous travaillez pour construire votre avenir Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés Tous vos investissements Chaque employé dévoué Chaque précieuse acquisition Aujourd'hui et pour les générations futures Un malheur est vite arrivé Soyez prêt Car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices Avec la EIC à vos côtés Vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie Retomber sur vos pieds Inutile de tout recommencer EIC est votre filet de sécurité Vous créez la richesse Nous la protégeons Des rendez-vous donc, il y en a eu Des rendez-vous, il y en aura Et pour les images Metronite N'oubliez pas surtout de nous suivre sur Facebook et Instagram A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz